Bonjour et bienvenue, je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je vous retrouve en ce 24 décembre, joyeux Noël pour celles et ceux qui fêtent Noël, avec une petite vidéo cosy pour commencer l'hiver. J'ai rassemblé autour de moi des petites choses bien hivernales, bien cosies pour profiter de la saison que j'avais envie de vous recommander si ça vous fait plaisir. En tout cas moi ça me fait plaisir. Donc c'est parti. Premièrement, des boissons chaudes. En ce moment il y a tous les thés de Noël que j'adore énormément parce qu'ils sont très épicés. Ça me fait super plaisir, j'adore les épices. Alors c'est très personnel ça, les boissons chaudes. A vous de trouver le genre de goût qui vous fait plaisir. Il n'y a pas que le thé, il peut y avoir aussi les cafés, les cafés au alé, cappuccino, ce genre de choses. J'aime beaucoup les chai aussi, ou ce qu'il s'appelle le golden latte qui est du lait avec du curcuma. Mais aujourd'hui je vous ai trouvé deux thés. En termes de thés, ce que je vous ai sélectionné, il y a le thé de Noël que je me suis choisi pour cette année. J'aime bien en goûter un nouveau chaque année. Et donc cette année je suis allée chez Mariage Frère. Et je me suis acheté le thé qui s'appelle Noël Blanc, qui est un thé rouge. Donc thé rouge ça veut dire que c'est du royibos, qui est une plante qui vient du sud de l'Afrique il me semble. Donc il n'y a pas de théine dedans, ce n'est pas des feuilles de thé. C'est des petites brindilles rouges qui font effectivement une boisson un peu marron rouge. Donc c'est un goût faux, je ne sais pas si vous connaissez le royibos, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à goûter, on aime ou on n'aime pas. Moi j'adore ça. Et comme il n'y a pas de théine, c'est parfait pour les fins d'après-midi cosy. Quand il pleut comme aujourd'hui, peut-être que vous l'entendez la pluie derrière moi, enfin devant moi, derrière vous. Et donc ce Noël Blanc de chez Mariage Frère contient du royibos, il doit y avoir des écorces d'orange, d'agrumes. Il y a des petites étoiles, ça doit être du chocolat blanc ou un truc comme ça qui fond quand vous mettez l'eau chaude. Et il y a des épices, je sens la cannelle. Donc c'est à la fois assez léger, assez frais et en même temps il y a ce côté épicé de Noël. Il me plaît beaucoup, beaucoup. Puis c'est vrai que la boîte est jolie, je l'ai mise du coup à côté, dans le petit coin de thé, à côté de la bouilloire dans la cuisine, c'est vraiment chouette. Et un deuxième thé que je voulais vous présenter, c'est un thé de Love Organic qui s'appelle Winter in Love, qui est aussi un royibos, avec des épices, du chocolat, pour un hiver bien gourmand et bien cosy. Et alors celui-là il a une odeur beaucoup plus chocolatée, beaucoup plus gourmande, celui-ci il est très léger en fait dans son odeur très un peu agrume et tout. Et celui-là il fait plus penser au chocolat, au cacao, à l'orange, il y a un côté beaucoup plus gourmand. Mais celui-là c'est pareil, c'est vraiment un vrai délice pour l'hiver. Je suis absolument ravie. D'ailleurs délice d'hiver, c'est bien ce qu'il y a marqué en dessous. Donc il s'appelle Winter in Love de chez Love Organic. Après les boissons, la nourriture, un truc que j'adore en hiver, c'est les petits goûters d'hiver. Je me suis fait un petit bol que je m'empresserai de manger quand j'aurai fini de tourner la vidéo, qui contient une mandarine, quelques noix, des petites noisettes et des papillotes. Alors ça les papillotes pour moi c'est vraiment le truc de l'hiver et notamment de Noël, parce que depuis que je suis petite on mange des papillotes à Noël. Et après si vous regardez ça après Noël, vous remplacez les papillotes par autre chose qui vous fait plaisir. Ça peut être des tranches d'orange au chocolat par exemple, ça peut être tout simplement des petites boules pralinées, des choses comme ça. Mais je trouve que cet assemblage de noix, noisettes, amandes, d'oléagineux, avec une petite mandarine et avec un petit peu de chocolat ou de gourmandise du genre, ça fait un parfait petit réconfort vers 16h30-17h, qui est exactement l'heure qu'il est en ce moment pendant que je filme cette vidéo, avec un des fameux petits thés que je viens de vous présenter. Ça fait quand même un goûter parfait pour l'hiver. Ensuite, parlons chaleur corporelle. Il n'y a pas d'hiver sans chaussons ? Il n'y a pas d'hiver sans chaussons ! Alors depuis très longtemps, j'achète mes chaussons chez Muji, figurez-vous. Donc Muji qui est une marque japonaise qui est implantée maintenant dans plusieurs villes de France. Je sais pour sûr qu'il y en a à Paris et à Lyon. Je ne sais pas s'il y en a dans d'autres grandes villes, dites-moi. Sinon c'est marqué sur le site muji.fr. Et il y a certaines choses qui vendent à distance. Pas tout, mais je crois que justement tout ce qui est un peu vêtements, les petites choses comme ça, ils les vendent dans toute la France, me semble-t-il. Je sais que les meubles, c'est que dans la région parisienne, mais peut-être les chaussons, c'est partout. Et si vous êtes au Canada, en Belgique ou en Suisse, je ne sais pas du tout si Muji est implanté dans ces pays-là. Donc je pense que si vous allez sur muji.eu ou muji.com, ça doit être marqué. Dans quel pays il y a des revendeurs, enfin des boutiques Muji, parce que c'est vraiment une marque qui a ses propres boutiques. Et donc ils ont des chaussons adaptés à chaque saison. J'ai des espèces de petites sandales en lin avec une espèce de semelle en paille pour l'été. Et là pour l'hiver, j'ai acheté des gros chaussons tout pilou-pilou dans lesquels les pieds adorent se mettre pour l'hiver. Et les chaussons durent quand même plusieurs années. Au bout d'un moment, il faut les remplacer parce qu'ils finissent par se trouer et tout machin. Mais ça dure quand même plusieurs saisons. Donc voilà, c'est super chouette. Après si vous n'avez pas de Muji chez vous, il y a d'autres marques qui font des super chaussons d'hiver en fonction de vos goûts et tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment un indispensable cosy de la saison. Et toujours dans le côté chaleur corporelle, un truc que j'aime beaucoup aussi depuis plusieurs années, c'est toute la gamme Heat Tech de chez Uniqlo. Donc ils ont des t-shirts comme ça. Il y en a des courts, il y en a des longs, il y a différents types de cols, etc. à mettre sous la chemise, sous le pull, quand il fait bien froid. Et franchement, je ne sais plus ce qu'ils foutent dans leur Heat Tech, mais c'est vraiment efficace. Là, j'ai présentement sur moi un legging. Là, j'en ai sorti un pour vous montrer. Celui-là, c'est un gris. Celui que j'ai sur moyen noir. Et c'est du Heat Tech ultra warm. Donc ils ont trois niveaux. Ils ont Heat Tech tout court, qui est un legging qui s'apparente un peu à un collant. En fait, il est légèrement transparent. Ce n'est pas le genre de truc que vous pouvez mettre tout seul. Il faut plutôt le mettre sous un short ou une robe ou un truc comme ça. Ou sous un pantalon d'ailleurs, si il fait froid. Après, ils ont le Heat Tech extra warm. Et le mien, il est à la machine en ce moment. Je ne peux pas vous montrer. Et ils ont un Heat Tech extra warm en coton. Et c'est le plus confortable des matières. Si vous le trouvez en coton, c'est top. Et après, ils ont le Heat Tech ultra warm. Il y a carrément une espèce de polaire pilou à l'intérieur. Et c'est celui que je porte là. Eh bien, hier soir, j'ai fait une distribution de légumes pour mon amap pendant deux heures. Alors qu'il faisait 5 degrés. Eh bien, j'ai eu froid aux mains. Mais je peux vous dire que je n'ai plus de froid aux jambes. C'est vraiment d'une efficacité, ce truc. C'est incroyable. Donc, ces trucs-là, j'en ai acheté plusieurs. Parce que je les utilise en guise de collant. Je les utilise en guise de pantalon de pyjama. Je les utilise en guise de pantalon de sport. Notamment l'hiver pour aller courir. J'utilise les ultra warm. C'est vraiment ultra versatile. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour plein de trucs. Alors, pareil, Uniqlo, c'est le même souci que Muji. Je ne sais pas dans quelle mesure. Ils sont bien implantés en France et dans votre région. Par contre, ils ont aussi une boutique en ligne. Si vous avez envie de vous équiper. Et vraiment, en hiver, leur truc hit-tech est vraiment trop cool. Ça doit faire plus de 15 ans que j'utilise ça. Parce que j'ai découvert Uniqlo au Japon. C'est une marque japonaise comme Muji. Et franchement, je n'en suis pas revenue. Il faut les changer régulièrement aussi, toutes les quelques années. Parce qu'à force de les laver, ça finit par s'user entre les cuisses. Ça finit par s'user sous les aisselles. Même endroits que partout pour les pantalons et les t-shirts. Ce truc-là, c'est un peu des sous-couches. Donc, c'est en contact direct avec la peau. Donc, c'est vrai qu'au bout de quelques saisons, ça s'use. Mais franchement, excellent rapport qualité-prix. Et ça permet vraiment de rester chaud. Et c'est un de mes moments préférés de l'année. Quand on sort le hit-tech d'Uniqlo. Pour terminer avec les vêtements. Pour une option peut-être un petit peu plus écologique et éthique qu'Uniqlo. Parce qu'Uniqlo, ça reste de la fast fashion. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal en termes d'éthique. Mais on fait ce qu'on peut avec l'offre disponible sur le marché. Il y a une marque que j'aime beaucoup. Dont je porte présentement le pull. Qui s'appelle Quintessence. Qui est basée à Roubaix. C'est une marque de vêtements pour femmes. Donc, vous serez concentré si vous êtes une femme. Qui fait... Alors, à la base, ses vêtements signatures, c'est des robes. En 2020, j'ai acheté plein de robes et plein de jules chez elle. Et elle a vraiment des tissus de qualité. Elle se source énormément en France. La plupart de ses tissus sont imprimés en France. Elle a plein de tissus qui sont imprimés à Lyon, par exemple. Ses petites étiquettes en broderie. Elles sont brodées dans le nord de la France. Les petits boutons. Là, je l'ai sûrement. Mais vous ne le verrez pas. Ce n'est pas dans la caméra. Parce que le short que je porte, il vient aussi de chez elle. Les petits boutons, c'est aussi des boutons français. Enfin, elle essaye de sourcer un maximum de choses en France. Et sinon, ses mailles, ça vient d'Italie en général. Je sais que celle-ci, elle vient d'Italie. Et donc, en termes de mailles, elle a des pulls. Elle a des gilets. Elle a différents... Là, vous voyez, c'est un truc un peu loose. Col bateau. Mais elle a des cols ronds. Elle a des cols V. Elle a des gilets qui s'ouvrent. Elle a des gilets courts. Elle a des gilets longs. Elle a, en général, une vaste gamme de couleurs pour chaque modèle. Et elle est aussi très inclusive en termes de taille. Donc, soit c'est des tailles uniques. Je crois que celui-ci, c'est un taille unique, par exemple. Soit ça va du XS au 3XL. 2 ou 3XL en fonction des modèles. Et elle a souvent, d'ailleurs, des photos. Elle a une de ses collègues qui fait du 2XL. Elle, elle fait du S. Et je me demande si elle n'a pas des collègues qui font du M ou du L. Et souvent, elle fait des photos des modèles avec aussi ses collègues. Et du coup, on voit comment le vêtement tombe sur les différentes formes de corps. Et je trouve que c'est une marque qui est hyper inclusive. Donc, si c'est un genre qui vous plaît, vous avez vraiment à le découvrir. Surtout leur maille. Parce que comme c'est de la maille italienne, ça reste un prix très raisonnable. Alors, c'est vrai que ces robes qui sont fabriquées dans ces ateliers à Roubaix, où c'est des couteillaires françaises, qui sont payées des salaires français, avec de la sécurité sociale, des choses comme ça. Du coup, ça fait des robes à 120 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est un petit peu cher. Mais des mailles comme ça, elles coûtent une quarantaine d'euros. Donc, c'est déjà plus abordable. Donc, si vous avez envie de jolis pulls pour l'hiver, je vous conseille cette marque de vêtements. Ensuite, un petit peu de lecture. J'ai une copine adorable, qui est aussi mécène sur le Patreon, qui m'a envoyé deux livres de Mister Cosy, que du coup, je voulais vous montrer. Je ne les ai pas encore lus, mais je voulais vous les montrer. Je vais les lire au cours de l'hiver. Donc, il y en a un qui s'appelle Bredzel et Beurre Salé, écrit par Margot et Jean Lomoal. Et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est un Mister Cosy français. N'est-ce pas ? Il me semble bien. Voilà. Cosy Crime à la mode bretonne. Il me semble bien que ce sont des Français. Je ne vois pas de traduction. Donc, ce sont des Français. C'est un Mister Cosy qui se passe. Comme son titre l'indique. C'est vrai que Bredzel est Beurre Salé. Ah, cela dit Bredzel, c'est l'Alsace. Pourquoi est-ce que... C'est ça, c'est une strass bourgeoise qui vient en Bretagne. Donc voilà, c'est un Mister Cosy. Je ne sais pas si c'est bien, mais ma copine qui me l'a envoyé m'a dit que c'était cool et qu'elle voulait que je le découvre. Donc, si vous aimez ce genre littéraire-là, c'est un petit peu à la Agatha Christie, mais modernisé, en soutenant les auteurs et autrices français, eh bien, je vous conseille. C'est chez Calman Levy. Et ensuite, un autre qui, par contre, là, c'est une autrice anglaise qui s'appelle Julia Chapman. J'en ai déjà parlé, parce que c'est elle qui écrit Les Détectives du Yorkshire. Donc, c'est Les Aventures de Samson et Delilah que j'adore. Le dernier est sorti le 24 novembre dernier, je ne l'ai pas encore lu non plus. Et en fait, ils ont sorti récemment en français un roman plus récent, plus ancien, pardon, qu'elle a écrit avant Les Détectives du Yorkshire, qui s'appelle L'Auberge et qui se passe dans le sud de la France, ou dans les Pyrénées. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est un petit peu... Alors là, c'est plus en mode les Anglais contre les Français dans une petite ville du sud de la France. Petit côté, comme elle aime bien, déjà dans Les Détectives du Yorkshire, il y a un petit côté, des petites histoires de village et tout. J'ai l'impression que c'est un petit peu dans ce style-là aussi. Donc il y a vraiment le côté cosy, côté un peu Noël. Je pense que c'est une super lecture d'hiver. Et une dernière chose que j'aime bien lire en hiver, c'est de la poésie. J'aime bien avoir un recueil de poèmes à côté de mon fauteuil de lecture en hiver et prendre le temps parfois, en fin de journée, quand il commence à faire nuit, quand il fait un peu comme il fait là, quand il commence à faire assez sombre pour profiter des guirlandes, etc. Et bien j'aime bien me poser avec mon fameux goûter et un recueil de poèmes et lire deux, trois poèmes, vraiment m'imprégner un petit peu de la poésie des mots, etc. De le faire, de le savourer. Vous voyez ce que je veux dire ? De lire les pages lentement, en douceur et tout ça. Donc là, je vous ai sélectionné un livre qui s'appelle Balade en Haïku au quartier latin. mais qui date déjà de 2019 ou 2020. Mais voilà, si vous le trouvez quelque part, s'il est encore disponible, parce que je pense que c'est une petite maison d'édition, une petite structure, c'est vraiment très sympa. Il y a plusieurs Haïkus par page et du coup, c'est autour du quartier latin de Paris qui est un de mes quartiers chouchous de la ville. et c'est super agréable de picorer dedans. Il y a quelques illustrations aussi, je trouve ça assez chouette. Petite illustration à l'encre. C'est aussi une grande inspiration pour la future maison d'édition, enfin la future, la maison d'édition en cours d'éclosion que je suis en train de créer. Parce que j'aimerais bien publier ce genre de format-là de livre avec des petits Haïkus, avec des petites listes à thèmes, avec des petites illustrations. Donc c'est aussi une manière de m'inspirer sur le genre d'objet livre que j'ai envie de créer pour la suite. Donc vous pouvez choisir toute autre sorte de poésie. Je voulais vous présenter celui-ci. Et pour terminer, des bougies ! On ne peut pas avoir un hiver cosy sans bougies. Je vous ai déjà présenté une marque au point d'artiste de novembre 2021. Si vous voulez aller voir, qui est la marque la bougie herbivore. Du coup, j'en ai sélectionné deux autres pour aujourd'hui. Il y a la marque qui s'appelle Vieux Moulin à Papier. Et celle que je brûle en ce moment, elle s'appelle Livre Ancien. Ça sent trop bon. Ça sent les épices, la vieille bibliothèque un peu. C'est hyper agréable. Et donc c'est une bougie fabriquée en France à 45 heures de combustion. Je ne me rappelle plus combien je l'ai payée. Mais à mon avis, je dirais que c'est dans les 25 euros. Voilà, petite bougie française. Et une autre, parce que j'aime beaucoup le contenant. Par contre, je crois que ça vient des Etats-Unis, ça. Donc c'est Paddy Wax Apothecary. Le parfum, c'est vétiver et cardamome. Et donc c'est une bougie à la cire de soja qui est coulée à la main aux USA. qui fait 226 grammes. Donc ça veut dire que c'est plus grand que ça. Parce que ça, c'est 150 grammes. Donc je suppose que ça doit être une soixantaine d'heures de combustion. Et qu'il y a... Alors ce parfum-là, c'est un parfum plutôt printanier-estival. C'est un parfum très herbeux. Mais ils ont plein d'autres parfums. Ils ont probablement des parfums plus hiverneaux que ça. Et je voulais vous le montrer parce que franchement, le contenant, il est quand même vachement cool. Et c'est vraiment le genre de truc que je vais garder une fois que la bougie elle sera brûlée pour mettre d'autres trucs à l'intérieur. Voilà pour la petite sélection cosy de l'hiver. Bon, c'est un petit peu tard pour des idées cadeaux de Noël parce qu'on est le 24 décembre au moment où la vidéo sort. Mais j'espère que ça vous donnera quand même des petites idées pour passer un hiver bien au chaud à faire des petites activités cosy. Moi, ça m'a fait très très plaisir de tourner cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Profitez bien des fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.